... Et je vais appeler Yann Forestier, qui est chercheur associé au Centre amiennois de recherche en éducation et formation, qui est spécialisé dans l'histoire des politiques éducatives et des médias, et qui va nous parler de mai 68, quand la transformation de l'école a cessé d'être prioritaire. Ah, d'en bas. Oh ! Volé ! Tenez ! Merci. Les adultes ne peuvent offrir à la jeune génération que des modèles auxquels ils ne croient plus eux-mêmes, ou qu'ils n'entrevoient qu'à peine, et non sans tremblement. Je n'ai pas besoin d'insister sur la nécessité de l'amélioration du rapport maître-élève. Je retiens volontiers, pour caractériser l'esprit nouveau, le mot d'animateur. Nous voulons des maîtres qui soient moins les serviteurs d'une discipline que les serviteurs des enfants. Ces paroles provocatrices ont été prononcées à Amiens à la mi-mars 1968. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'attendre que le quartier latin se hérisse de barricades pour que certains osent tenir des discours qui sapent les bases des institutions dont nous sommes les plus fiers, au premier rang desquelles, l'école de la République. Alors, qui a osé prononcer ces mots que d'aucuns qualifieraient d'irresponsables ? Quatre réponses possibles. Première possibilité, réponse A. Est-ce un gauchiste, un idéologue gauchiste ? Réponse B. Serait-ce un utopiste ayant consacré sa vie à l'imagination ? Réponse C. Serait-ce un dignitaire politique à la tête d'une administration tentaculaire ? Réponse D. Serait-ce un vieux sage conservateur ? L'utilisation d'un joker vous permet de supprimer deux réponses erronées. Et comme on a bien fait les choses parce que c'est vous, les deux réponses restantes sont toutes les deux bonnes. Oui, car l'auteur de ces paroles est à la fois un dignitaire politique à la tête d'une administration tentaculaire et un vieux sage conservateur. Car il s'agit d'Alain Perfitte en personne. Alain Perfitte, 43 ans, en mai 68, 43 ans, c'est faire partie du camp des vieux. Alain Perfitte, ministre de l'éducation nationale, donc à la tête d'une administration tentaculaire. Grand maître de l'université, fidèle d'entre les fidèles du général de Gaulle, chevalier de la Légion d'honneur, normalien, énarque, futur académicien. Bon, j'arrête là. Alain Perfitte prononce ces paroles dans son allocution de clôture du grand colloque qui se tient à Amiens à la mi-mars 1968, où sont réunis 600 cadres de l'éducation nationale. Et si le ministre peut prononcer ce type de parole devant 600 cadres de l'éducation nationale, c'est parce que les esprits ont été préparés. Tout au long des années 60, évoquer le modèle traditionnel de l'école, cela ne se fait que pour le dénigrer. Le modèle traditionnel, c'est un repoussoir. Dans les années 60, c'est un contre-modèle. Alors, l'encre violette, l'odeur de la craie, la blouse grise des élèves, des écoliers, la règle de fer du maître, non, ça ne séduit pas dans les années 60. Le baccalauréat, ce monument historique que le monde entier nous envierait, symbole de la réussite de notre école de la République. Oui, dans les années 60, quand on parle du baccalauréat, on dit que c'est un mort en sursis. Et la presse fait ses titres là-dessus. Ce terme n'a pas été utilisé encore une fois par un idéologue gauchiste, mais par Jean Sarraille, monsieur le vice-recteur de l'Université de Paris, dans son allocution solennelle de rentrée, 1961. Vous voyez qu'on n'est pas encore en mai 68. En fait, tout au long des années 60, je vous l'ai dit, on ne parle de l'école traditionnelle que pour dire qu'il faut la changer, la transformer. La transformation de l'école, c'est une priorité, c'est la priorité. Il faut faire face à ce que Louis Cross appelle l'explosion scolaire. L'explosion scolaire, c'est une hausse considérable des effectifs, inédite dans les années 60, dû notamment à l'élévation à 16 ans de l'âge de la fin de l'instruction obligatoire, en 1959. Et Louis Cross explique dans son livre « L'explosion scolaire » publié là aussi en 1961, que l'école a changé de fonction sous l'effet de sa massification. L'école a pour rôle désormais, a pour vocation, de permettre la démocratisation du savoir et de la culture, ce qui n'était pas sa vocation jusque-là. Ça implique une transformation, ce que certains appellent une révolution pédagogique. C'est ce qu'écrit un professeur du lycée de Corbeil-Essenne dans une tribune publiée par le journal Le Monde en 1967, on est encore avant mai 68, où il explique « Arrêtons le massacre, l'école va si mal qu'il vaudrait mieux débrayer pendant une année entière pour étudier tous ensemble s'il existe des moyens de la guérir. » Et les exemples de ce type de discours sont innombrables tout au long des années 60. Alors, en 68, on n'a pas débrayé une année entière. Mais on a quand même débrayé un bon mois, en mai-juin 68. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que les résultats ne correspondent pas tout à fait à ce qu'on attendait. A la question de savoir si après mai 68, on veut encore transformer l'école, la réponse est oui. Mais on ne veut plus la transformer exactement pour les mêmes raisons qu'avant mai 68. En fait, les contestataires, après mai 68, ils ne critiquent plus avec la même vigueur le bachotage, le surmenage, l'inadaptation des savoirs au monde moderne, l'autoritarisme. Non, ce qu'ils critiquent, c'est l'école instrument du pouvoir bourgeois. C'est l'école au service du patronat. Il y a une dynamique de politisation qui suit mai 68 et qui est confortée par la sociologie critique des années 70 qui stigmatise l'école capitaliste en France. Désormais, la critique qui était technique avant mai 68 est devenue politique. Désormais, certes, on veut changer l'école, mais la priorité, c'est de changer la société, c'est de changer le rapport de classe, c'est de changer le pouvoir institutionnel, le pouvoir institutionnel qu'il faut arracher à la droite. Celui qui l'apprend à ses dépens entre de multiples autres, c'est Joseph Fontanet. Joseph Fontanet, ministre de l'éducation nationale dans les années 70, qui en 1973 veut organiser un grand colloque pour imaginer une grande réforme de l'éducation. Il faut rappeler qu'il n'y en a pas eu depuis 65, malgré mai 68. Et cinq ans après, il n'y a pas eu de changement de grande ampleur, de grande réforme. Et ce que répondent les députés socialistes à Joseph Fontanet, c'est ce que dit Charles Josselin, l'un des leurs, à l'Assemblée nationale. La crise de l'enseignement ne sera résolue que par l'instauration d'une société socialiste. Je traduis, changeons la société d'abord. Bon, pour l'école, on verra. Alors bien sûr, les choses changent. Mais la priorité à gauche, c'est désormais de s'opposer à la droite. Ce n'est pas nouveau. Mais après mai 68, ça prend un caractère de priorité absolue. L'opposition doit être systématique parce qu'il faut de toute façon refuser les termes du consensus social dans lequel on doit s'inscrire. Donc, les ministres sont confrontés à une gauche qui joue le jeu de l'opposition systématique et en même temps, ils doivent prendre en compte la méfiance de leurs amis politiques. Parce qu'à droite, avant 68, on n'avait pas peur de tenir des discours iconoclastes. Mais après mai 68, on est devenu curieusement extrêmement prudent. en fait, la presse et les médias entretiennent l'inquiétude en tenant la chronique des troubles qui affectent les lycées chaque printemps au moins jusqu'en 1976. Et du coup, à droite, le changement s'est devenu un danger. C'est un peu ce qu'exprime implicitement le ministre Olivier Guichard en 1970 quand il se félicite publiquement que le bac ne changera plus. Le bac de 70 est le même que celui de 69 et le même que celui de 71 et il en est heureux. Il ne faut pas abuser des réformes. En fait, le consensus a changé de camp. Le modèle ancien, le passé qui était un repoussoir, qui était un contre-modèle, c'est devenu quelque chose qui rassure. C'est devenu une référence. Bien sûr, l'école change. Après 68, on a libéralisé les règlements intérieurs, on a supprimé des estrades, on a testé la notation par lettres, on a admis des représentants des élèves dans les conseils de classe. Oui, mais pas partout. Dans certains lycées, on a fait exactement le contraire. Par réaction, par peur, justement, des troubles et du changement, on a réaffirmé l'autorité et la hiérarchie. Mais alors, si sur le terrain, on peut se permettre de faire des choix aussi contradictoires ? C'est parce que, en fait, la politique éducative des ministères successifs des années 70, elle est faite d'ordre et de contre-ordre. selon l'influence de telle ou telle personnalité de tel ou tel lobby conservateur, on va encourager une évolution et juste après, on va la remettre en question. Ce qui fait que les acteurs sur le terrain n'ont pas vraiment d'horizon visible qui donne sens aux changements qu'ils doivent opérer. Et ça ne s'arrange pas forcément avec l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981. Je vous l'ai dit, la priorité de la gauche dans les années 70, c'est l'opposition systématique. Ce qui fait que la gauche n'a pas réussi à se construire vraiment une culture partagée sur la transformation de l'école qui est une priorité secondaire et ça lui permet dans les années 80 de s'accommoder d'un ministre, par exemple, d'un ministre Jean-Pierre Chevènement qui en 1984 axe toute sa communication sur le thème du retour aux traditions. Ce qui lui vaut les félicitations des représentants du conservatisme pédagogique qui disent qu'il a sifflé la fin de la grande récréation commencée en 1968. Alors dire qu'une grande récréation a commencé en 1968, c'est un peu abusif. Mais dire que rien n'a changé après mai 68, c'est tout aussi abusif. En fait, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que certes, l'école a beaucoup changé après 68, mais ce changement n'a jamais été voulu, n'a jamais été délibéré, n'a jamais été décidé. La transformation de l'école s'est devenue une priorité secondaire en 68, c'est-à-dire qu'on a perdu de vue l'horizon qui aurait pu donner un sens au changement, qui aurait pu le rendre désirable, qui aurait permis de susciter des projets mobilisateurs chez les acteurs de terrain. Et du coup, on s'est mis à admettre des idées vagues et approximatives, on s'est mis à admettre des propositions contradictoires dans le même camp politique parce que la transformation de l'école n'est plus une priorité. En fait, mai 68 a fait beaucoup de mal à l'école, mais pas forcément pour les raisons qu'on dit le plus souvent. Mai 68 a saturé les imaginaires. Après mai 68, 50 ans après, on peut beaucoup parler des manifestations, de grèves, on peut parler d'inégalités, on peut parler d'indisciplines, on peut parler de problèmes idéologiques, oui, ça on peut en parler, mais on a beaucoup moins de place dans nos têtes pour interroger le bien fondé des examens, pour interroger le bien fondé de l'orientation précoce, pour interroger le bien fondé de la sélection, de la notation, de la version latine, de la dissertation, toute question qu'on se posait dans les années 60. Aujourd'hui, on ne se les pose plus que de façon marginale et en fait, l'école a changé de fonction dans les années 60, on l'a dit, mais depuis mai 68, on en a assez peu débattu en fait. Aujourd'hui, 50 ans après, il nous reste à dessiner un horizon qui, comme je le disais, qui donne sens au changement et qui nous permet de le maîtriser. Il nous reste aujourd'hui à construire, à inventer, à nourrir un imaginaire de la démocratisation scolaire. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada